Alors, nous sommes mercredi, on est donc le 26 Nisan, 26 Nisan et nous sommes arrivés d'Afiyud Aleph de Horayot, Yud Aleph, il nous reste par contre les 15 dernières lignes de Yud Hamoudbet, 15 dernières lignes, Dalash Rabbah, il a donc expliqué, Maïd, c'est quoi le passeau qui dit, hier on parlait de Lot avec ses filles, donc que Lot, il a fait le péché avec ses filles, elle avait l'intention de faire la mitzvah, et c'est pour ça qu'on a dit le passeau qui dit, les voies d'Hashema sont justes, les tzadikim ils marchent dedans, mais les récharim ils trébuchent, donc c'est ce qu'on a vu hier, et là on continue à propos de Lot, le passeau qui dit, ça c'est dans l'échelée, c'est-à-dire un frère, il s'est séparé d'une ville fortifiée, et il y a eu des disputes comme une serrure, alors de quoi ça passe ce passeau, il dit comme ça, ce frère là, il s'agit de Lot, il s'est séparé de Abraham Abinu, puisque quand il a dit Abraham, il ne faut pas qu'on se dispute, alors l'autre il est parti là-bas, donc il est carré à Yarden, au médianisme qui veut dire Hamon, et c'est quoi ce médianisme, ce dispute qu'il a fait, en fait, j'ai dit le médianisme Béni Salel et Hamon, comme avec cette faute qu'il a fait avec ses filles, Hachem il a dit par la suite que les Hamonimes et les Moabins ne peuvent pas rentrer dans la communauté d'Israël, donc c'est ça qu'il a fait, la dispute entre l'Ubni d'Israël et Hamon, Shneemar, le Yavua Amonium wa B'k'halashem, Darash Rava, encore Rava il explique à propos de Lot, certains disent que c'est Rabi d'Israël, c'est-à-dire celui qui s'est séparé, il aime faire des plaisirs, des envies, et dans toute la Torah, touchée à la Torah, il sera dévoilé, donc son méfait, l'Etawa l'Etawa, 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 il a eu des envies, donc il a fait avec sa fille ce qu'il a fait, avec ses filles, et l'Etawa, pourquoi l'Etawa, parce que l'Etawa, c'est l'Etawa, c'est l'Etawa d'Abraham, c'est lui qui s'est séparé d'Abraham, et après, quand il y a eu la destruction de Sédôme et d'Abraham, lui, il a été épargné, il s'est retrouvé avec ses deux filles, évidemment, cette faute-là, elle est marquée dans la Torah, et dans toutes les écoles du monde, on sait que ce que l'Etawa a fait, c'est fait, donc son péché est dévoilé de tous, il est connu de tous, d'Etawa, comme il a aussi marqué, non seulement dans la Torah, mais aussi dans la Gemara, la Mishra a dit, ils sont donc interdits à jamais d'entrer dans la communauté d'Israël, et par d'autres choses, il dit, on sait que Tamar, avec Iouda, quand elle est sur le chemin, et donc elle est allée avec lui, donc elle a fait, on va dire comme ça, une petite faute, Zimri, Zimri aussi, avec la fille de Midian, Kouzbi, il a fait aussi une faute, seulement, Tamar, en faisant ce qu'elle a fait, elle a eu une descendance de rois et de prophètes, par contre, Zimri, Zimri, quand il a fait ça, il a tué, on sait là-bas à l'époque, il y avait 24 000 donc morts à cause de cette histoire-là et d'autres. C'est plus important, c'est mieux, une faute faite, mais au nom d'une mitzvah, plutôt qu'une mitzvah qui est faite sans que ce soit l'hichrach, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah sans se concentrer sur la mitzvah, elle est moindre que quelqu'un qui fait un péché carrément pour la mitzvah. C'est quoi ? Chez Néhama l'a dit, on a vu, Yael, c'est cette fameuse femme qui a rencontré Sisra quand il s'est enfui à l'occasion de la guerre d'Israël avec Barak, contre le roi de Kenan, Yavin, et donc quand il s'est enfui de la guerre, il est arrivé dans sa tente de Yael, et donc il a eu des relations avec lui, elle a faiblia, ensuite elle a tué, donc ces relations qu'il a eu avec lui, c'est en fait qu'il y aura au nom de la mitzvah, pour l'affaiblir et pour le tuer par la suite. C'est pas ça le passage qui dit, Donc cette femme Yael, elle sera bénie parmi les femmes, et cette femme Yael, c'est elle qui est la femme de Havad Haqani, et elle sera bénie parmi les autres femmes, c'est qui les autres femmes ? C'est qui les autres femmes ? C'est ce que les autres femmes besoin d'attendre, c'est ça va, donc tu vois bien que Yael, malgré ce qu'elle a fait, fait, on lui donne beaucoup de mérite et de bénédiction. Donc le péché qu'elle a fait, on en donne la mitzvah, c'est ça qui montre sa grandeur. Il y a des filles de l'autre aussi. C'est Harmon et moi. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, on parle de Yael, on ne parle plus de là-bas. Alors, comment tu me dis que le péché fait dans l'intention d'une mitzvah, c'est mieux qu'une mitzvah faite sans l'ichemah ? Pourtant, Ravud Haïdi, on en d'aura. Alors, Ravud Haïdi, on en d'aura. Alors, Ravud Haïdi, on en d'aura. Elle fait l'eau chez le l'ichemah, c'est maintenant chez le l'ichemah, ben l'ichemah. Puisque Ravud Haïdi, même si un homme, il fait au début une mitzvah, pas l'ichem-chem-chem-ayim, ça ne fait rien. Au début, il commence comme ça, et après, doucement, il avancera et il fera les mitzvahs de l'ichemah. Alors, comment tu me dis qu'une Avera, elle est meilleure qu'une mitzvah qui n'est pas faite au nom de la mitzvah ? Voilà, elle a fini péché, cette femme-là, avec ce monsieur Goy, elle a eu des relations avec lui, comme ça, elle l'affaiblit, elle a pu le tuer. Alors, c'est pour ça qu'elle a dit, eh, qu'une mitzvah chez le l'ichemah. C'est pas que la Avera, elle n'est pas meilleure que la mitzvah qui n'est pas le l'ichemah, mais elle est comme une mitzvah sur le lichemah. Il a dit à Abiyo Hanan, il a dit à Abiyo Hanan, il a dit à Abiyo Hanan, il a dit à Abiyo Hanan qu'en fait, quand il y a elle, elle a donc accueilli Cisra dans sa maison, il a eu avec elle, cette fois, il a fait une relation avec elle. Donc, à ce moment-là, donc c'est la répétition des mots qui fait qu'on dit que cette fois, il a eu une relation avec elle, c'est pour ça que la Avera pose une question, mais comment ça se fait que Dieu dit c'est une Avera d'Ishemah? Elle aussi, elle profite du péché. Alors, Abiyo Hanan, il a dit, il a dit non, le bien d'Ishemah, c'est en fait un mal au jeu d'Ishemah. parce qu'on a dit tout à l'heure, un homme toujours, il fera un doctorat ou un mitzvot, même si ce n'est pas l'Ishemah, parce qu'au début, il fait avec des intérêts à droite à gauche, mais il finira par faire les mitzvot, comme un enfant, au début, on lui donne des bonbons pour faire des choses, mais après, quand il est grandi, il n'a pas besoin de bonbons, il comprend tout seul. Ben, nous aussi, c'est pareil. On ne peut pas s'habituer. Quand on étudie, on devient intelligent après. Il dit, voilà comment on voit on sait que Balak, quand il a voulu maudire le peuple d'Israël, il a donc amené Bidam pour le faire, et à ce moment-là, il a offert 42 sacrifices. Or, quand il a fait ça, il a fait les sacrifices, pas pour la Mishra d'offrir des sacrifices, il l'a fait parce qu'il avait l'intention d'aller donc maudire le Bénin d'Israël. Pourtant, il a eu le mérite que Ruth, elle va descendre de ses descendants, comme il a dit c'était la fille du fils de Eglon lui-même et le petit-fils de Balak, roi de Moab. Donc, tu vois bien que même s'il a fait quelque chose qui n'est pas l'Ishma, à la fin, il est sorti quelque chose de bien. En revenant sur l'autre et sur les deux enfants qu'il a eu avec ses deux filles, il a dit dont on sait qu'Hachem ne diminue pas, même pas le salaire d'une parole bien prononcée. Ça veut dire qu'entre quelqu'un qui prononce une parole formulée on va dire comme ça délicatement, par rapport à quelqu'un qui prononce une parole on va dire comme ça un peu crue, même la différence de formulation elle est donc récompensée par Hachem. Où est-ce qu'on voit là ? On voit cela. Il dit mais un radis ici d'où ça ? Donc, à propos des filles de l'autre. Il dit la première fille qui a eu la relation avec son père quand elle a eu un enfant comment elle l'appelait ? Elle l'appelait Moab. Moab, c'est comme si on disait Meab. Ça veut dire que comme si tout le monde sait que Moab ça veut dire qu'il vient de son père. c'est un enfant qui est né d'une relation de la mère avec son père mais de son père. Alors, celui-là comme la fille elle s'est exprimée on va dire mal. A mal il a dit à Moshe tu sais ne fais pas la guerre contre Moab ça veut dire quand il dit ne fais pas la guerre contre eux mais tu peux les embêter c'est-à-dire leur faire faire des impôts les faire souffrir il n'y a pas droit là tu ne fais pas de combat contre eux ça c'est Moab par contre mais la petite la deuxième soeur la petite la cadette donc quand elle a eu son enfant comment elle l'appelait elle l'appelait Amon Amon ça ne veut rien dire ça ne veut pas dire qu'il vient de son père donc le nom et c'est plus discret par rapport à la signification de ce qui s'est passé auparavant tu n'as pas le droit de les donc non seulement de les combattre mais même pas de les faire souffrir Amon même pas cela donc tu vois bien que le fait de s'exprimer est important aux yeux de l'Hashem comment un homme il s'exprime dans la vie il faut donc faire attention donc maintenant de façon on va dire un peu paradoxale il vient il dit on l'entrabe j'envoie il dit il dit il a toujours être parmi les premiers à faire les mitzvahs la preuve il dit justement il dit puisque la première fille de l'hôte donc elle elle a eu une relation avec son père un soir le lendemain soir c'était sa soeur alors comme elle c'était la première à avoir fait entre parenthèses cette mitzvah d'accord et bien elle a eu le mérite que de sa descendance on sait que Ruth la Moavite qui s'est mariée avec Boaz elle a eu Envej Ishaï David et Shlomo Shlomo c'était le premier roi d'Israël qui a construit le Betamikdash alors que le fils de David oui et alors que à Ramon elle comme c'était le deuxième soir donc à 24 heures de retard sa fille enfin sa descendante à la cinquième génération elle s'est mariée avec le fils de Shlomo qui s'appelle le Habram donc la première elle a mérité d'avoir sa fille avec la quatrième génération et la seconde elle a mérité que sa fille elle devienne la femme du roi de la cinquième génération même dans le mal il y a un mérite donc quand on fait une mitzvah dans ce sens là alors que l'autre elle a eu la cinquième ça veut dire qu'elle est à la quatrième génération elle est venue maintenant on revient sur notre sujet de Kohen Mashiach de Kohen Gadol avec son corban etc alors le patient qui dit comme ça c'est un homme c'est-à-dire que là-bas la Torah dit si il faut il apporte une brebis ou une chèvre mais comme elle dit ce peuple de la terre ça exclut le Kohen Gadol qui n'est pas lui c'est un homme important la même chose mais ça exclut le prince que lui aussi le roi d'Israël quand il faute il ne la porte pas comme un individu normal donc l'individu normal il apporte une brebis ou une chèvre le prince il va porter un bouc et le Kohen Gadol il apporte un bœuf donc c'est différent par rapport aux individus ordinaires on va voir parce qu'il est loin par l'huile donc il est loin donc les Kohen ils sont loin on va voir ça aussi alors pourquoi tu as besoin de les exclure on le sait on le voit c'est marqué dans la Torah que le Kohen Gadol il apporte un bœuf que le prince il apporte un bouc et c'est donc différent des individus qu'est-ce que le Haram il m'amène dans cette bretale de plus alors alors il m'a dit non parce que moi j'aurais pu faire le raisonnement suivant j'aurais dit Mashiach parce que j'aurais pu penser comme ça nous on a dit que le Kohen Gadol quand est-ce qu'il apporte un bœuf seulement quand il y a d'abord une erreur de décision de sa part et après suivi d'une action donc fautive mais si donc ça il apporte un bœuf parce qu'il est différent de l'individu mais si maintenant le Kohen Gadol il faute une faute involontaire sans erreur de décision il a fait une faute alors l'agmar dit j'aurais pu penser que puisqu'il a fait une faute normale alors comme les autres individus il va apporter une brebis c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça que les armes ils te disent non le le peuple de la terre ça exclut le Kohen Gadol c'est-à-dire que même le Kohen Gadol s'il faute comme un individu c'est-à-dire par une action involontaire donc une faute il apporte rien du tout c'est ça qu'on exclut parce que sinon j'aurais pu penser d'accord le Kohen Gadol c'est marqué dans la Torah quand il faute il apporte un bœuf mais parce qu'il y a une erreur de décision suivie d'une action mais s'il n'y a qu'une action seulement j'aurais pu penser qu'il l'amène comme un individu il te dit non s'il y a une action seulement il n'amène rien du tout parce qu'il n'est pas c'est pas ça on l'exclut du peuple de la terre la même chose on a dit mais le Hama'ad c'est peut-être les Nasi alors on a dit que le Hama'ad ça exclut le prince le roi d'Israël alors la Gouman a dit très bien Tinar Mashiach et là Nasi Bishrat Mashi Ode Maite Gouman a dit c'est vrai le raisonnement il est valable pour le Mashiach puisqu'on sait que le Mashiach comme on a dit maintenant quand il faute par une erreur d'action seulement une faute d'action seulement il n'apporte rien du tout mais le prince même quand il faute par une faute d'action il n'apporte comme un individu normal alors qu'est-ce qu'ici les Hama'ad nous disent tu sais il y a marqué mais ça exclut le prince non on l'a vu le prince c'est marqué que s'il a fait une faute un volontaire il n'y a pas de décision chez lui il apporte donc un bouquet différent de l'individu alors c'est quoi à quoi il sert l'enseignement des Hachamim justement c'est la question qu'est-ce que les Hachamim nous enseigne ici alors il vient il dit comme ça tu sais de quoi on parle en fait il s'agit ici d'un individu simple qui a mangé effectivement donc par exemple de la graisse interdite sans faire exprès et donc il doit apporter un corban hatat c'est une faute involontaire il était donc un homme normal il doit apporter donc une brûlée une chaire seulement il n'a pas été informé de cela après on l'a nommé roi d'Israël et après il a été au courant on l'a dit tu sais hier avant que tu dois nommer roi d'Israël on t'a vu manger dans tel restaurant et là-bas c'était du hélèv ah qu'est-ce qu'on fait j'aurais pu penser tiens puisqu'il a voté à l'état d'individu même si aujourd'hui il est roi il apporte un corban comme un individu normal il dit non c'est porte de sa on l'exclue de l'individu maintenant qu'il est roi d'Israël il apporte rien du tout ça revient à la notion qu'on avait dit précédemment il va le dire maintenant d'accord ça ça marche selon Rabbi Shemond on a vu la mahluket que Rabbi Shemond dit tout dépend du moment où il a été informé alors que le Haramim il dit non tout dépend du moment de la faute donc ça selon Rabbi Shemond c'est vrai ça marche ils disent pas on va selon le moment où il a été informé on va selon le moment de la faute donc selon le moment de la faute il va apporter comme un individu normal alors qu'est-ce que tu me dis ici que le Haramim dans la bretelle il dit que ça exclut du Ramha Adas c'est pour ça il vient au nom de Rabbi il dit ici on parle on t'apprend autre chose quoi il dit comme ça en fait ici il s'agit d'un monsieur qui a mangé la moitié du volume passible de Hatta donc la moitié du volume d'une olive quand il était normal un individu après il a été normal renommé roi d'Israël après il a terminé l'autre moitié d'accord et après on l'a informé alors ça va il va y avoir le ramener et il va y avoir le ramener j'aurais pu penser puisqu'il a mangé déjà une première demi-olive avant d'être roi et maintenant il a mangé en étant roi la deuxième moitié d'olive on va associer les deux et ça fait qu'il apporte une kisba au cercle comme un individu il dit que non on n'associe pas les deux par contre le vert c'est pas vrai la quoi ? le vert c'est à dire que le monsieur il est roi on a déjà vu ça on a déjà dit on a déjà dit on a déjà dit qu'un roi quand il était il était roi après l'individu on a dit on a dit non mais plus sinon on va mais c'est dans ce cas non ça marche c'est dans ce cas là il est roi il vient d'avoir il vient d'avoir et pose une question il dit est-ce que le fait d'être nommé roi est-ce que ça interrompt ou pas qu'est-ce que ça veut dire il m'a dit donc la moitié la moitié d'une olive de halve donc grâce interdite il doit porter un corban si c'était une olive mais là c'est que la moitié d'une olive après il a été nommé roi d'Israël après il a été déchu et maintenant donc il est devenu normal il a mangé l'autre moitié est-ce que le fait d'avoir été nommé roi entre temps d'accord entre les deux il était individu avant il est devenu individu après mais ça a été interrompu par une période où il était roi d'Israël est-ce que ça interrompt ou ça n'interrompt pas là-bas dans le premier cas on a dit ça ne s'associe pas parce que une fois il a mangé quand il était individu et l'autre moitié il a mangé quand il est devenu roi donc on ne peut pas associer l'état de roi avec l'état d'individu mais ici il a mangé la moitié quand il était individu c'est vrai il est devenu roi entre temps mais il a été déchu il est redevenu individu donc la deuxième fois donc il a mangé la moitié individu et l'autre moitié aussi individu est-ce qu'on peut les associer ou bien c'est quoi donc la réponse on va répondre à partir d'un autre enseignement c'est quoi l'enseignement c'est quoi l'enseignement il a dit comme ça il a dit si quelqu'un donc un juif normal il a mangé de la grâce interdite il ne savait pas donc il est très bien il est parti il a acheté une propie seulement avant de l'amener il est parti il a été un petit peu entraîné par des goyès mais il s'est converti il est devenu goyès après le lendemain il dit il est redevenu comme avant un bon juif est-ce que l'agma a dit qu'il a déjà individualisé donc il a acheté un corban un anneau est-ce qu'il peut amener cet anneau alors qu'il était goyès entre temps l'agma a dit qu'il a été repoussé à un moment il est devenu goyès il ne peut plus amener des corbanotes un moumar il ne peut pas apporter des corbanotes alors c'est terminé maintenant il ne peut plus amener des corbanotes donc chez nous aussi chez nous aussi il veut le comparer individu il apporte un corban roi il n'apporte pas de corban même si après il est devenu individu il a mangé donc on déduit qu'il apporte pas de corban l'agma a dit mais ce n'est pas du tout la même chose comment tu compares les deux cas moumar il n'a pas dit qu'il n'a pas dit mais ça n'a rien à voir le moumar on a dit quand il devient un anneau donc celui qui s'est converti au moment où il a été converti il n'a pas le droit d'un être corbanote c'est par ça qu'on ne peut pas donc les associer celui d'avant et celui d'après mais un roi d'Israël quand il a voté en étant individu il doit apporter un corban et quand il était roi aussi il doit apporter un autre corban c'est vrai que ce n'est pas le même il doit aussi apporter un corban donc peut-être que les deux situations avant d'être roi et après d'être roi ça pourrait s'associer donc la preuve que tu m'as amené ce n'est pas une preuve mais quelqu'un qui s'est converti qui est juif il reste juif ? oui mais il ne peut pas amener des corbanotes même s'il est juif c'est comme ça moumar on n'apporte pas de corbanote un goï peut apporter un corban mais un juif au mar on ne peut pas apporter de corbanote justement mais ce qu'il a fait à fond c'est terminé il a posé la question à Rabbi Zera il lui a dit 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 quelqu'un il a mangé ça veut dire il a mangé un morceau de fiande et on ne sait pas est-ce que c'était vraiment de la grâce interdite oui ou non il y a donc un safek dans ce cas là normalement on apporte ce qu'on appelle un hacham taloui vous l'avez déjà vu d'accord un hacham suspendu on ne sait pas alors seulement lui il a mangé quand il était idiot c'est-à-dire qu'on était donc un individu simple il a été nommé roi d'Israël et quand il était roi d'Israël on lui a dit voilà tu sais hier tu as mangé dans telle 3 ans ça fait qu'est-ce que peut-être c'était alors qu'est-ce qu'il apporte un hacham taloui ou non alors il dit comme ça selon les hachamim qui disent on va selon le moment de la faute comme selon le moment de la faute il était individu il apporte un hacham taloui donc celui-là aussi il va apporter un hacham taloui même si aujourd'hui il est roi la question allait selon Rabi Shimon qui a dit on va selon le moment où il a été informé de la faute alors lui pardon il a été informé en étant roi alors en roi il apporte pas hacham taloui est-ce qu'il apporte un bouc il est roi est-ce qu'il y a est ce que ... changement de Corban. Alors on va dire la même chose pour le Safek aussi, comme il y a un changement il n'apporte pas. Ou bien tu me dis non, est-ce qu'il y a des badaïs ? Est-ce qu'il y a des commandes d'aider ? C'est-à-dire, quand il a il était individu, il apporte un Corban normal. Mais quand il est devenu roi, un autre Corban, mais c'est un Corban aussi. Alors que quand il a il était informé quand il a fait la faute Safek, quand il est individu, il apporte un Hashem Taloui, à Val, mais quand il est roi, c'est ça, quand il est roi, il apporte aussi un Hashem Taloui. La question, elle est, c'est que si c'est une vraie faute, on est un individu, c'est un Corban, donc ça ira une brebis ou une chèvre, alors qu'on compte qu'il est roi, c'est un Corban complètement différent, c'est un bouc. Alors que si c'est un Safek, ou si bien on est un individu qu'on est un roi, c'est le même Corban. Alors ce qu'il amène, il n'amène pas. Et là, moi, il a dit, il répond pas. Quand quelqu'un est nommé roi, c'est comme si tous ses péchés soient effacés aussi, c'était pour ça qu'il n'amène pas. Même si les péchés sont effacés, quand on a le devoir d'apporter un Corban, quelqu'un, il n'est pas cible. Si ce monsieur, si ce monsieur, il devait dîmer le roi, quelqu'un avait dit ça, il se fait roi, maintenant je ne te paye pas. Non, c'est autre chose. Non, non, quand il y a Hayouf, Corban devant Hachem, il n'y a pas d'autre chose. C'est comme quelqu'un qui est sur Marie. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, qui est pardonné des fautes à partir d'aujourd'hui. Vis-à-vis d'Hachem, tu as un Corban, tu as un devoir d'un Corban, tu veux pas j'ai apporté ton Corban? Oui. Ce n'est pas parce qu'on a fait on s'est marié ou on est devenu roi que le Corban n'y va pas. Non, mais c'est le statut, c'est le caparable, quoi. Non. Tannu Rabbanan Haramim encelle. Me'am ha'arez, plat le moumar. Alors, quand la Torah dit si une âme faute, elle apporte un Corban, Haramim disait marqué Me'am ha'arez, donc du peuple de la terre, c'est-à-dire des juifs normaux. Alors, précédemment, on a exclu le Kohingadol et le prince. Maintenant, l'Arienne Bretagne elle dit ça exclut le moumar. Pourquoi? C'est de là qu'ils ont fait le moumar. Il ne peut pas apporter un Corban parce que c'est un moumar. Maintenant, l'Abi Shimon parle de Seumel mais je m'a l'Abi Shimon. L'Abi Shimon, il dit le nom de l'Abi Shimon. Il dit on apporte ça de notre passage. Lequel? La Torah, là-bas, c'est marqué comme ça. Si un homme fait une faute que normalement il ne doit pas le faire. Mais seulement, lui, il a fauté. Il ne savait pas. Et donc là, il apporte un Corban. Et de là, le Rabbi Shimon il dit « De là, on apprend. C'est quoi le principe d'une faute involontaire? C'est que si tu dis au monsieur attention c'est une faute. Ah bon? Si tu dis que c'est une faute, il ne le fait pas. C'est ça l'involontaire. Il ne savait pas. Oui? Ce n'est pas ça. Un moumar, quand tu lui dis monsieur ça c'est une faute, il te dit je m'en fous. Ce n'est pas ça que celui-là il n'est pas concerné par le Corban. Lui il apprend d'un passouk, lui il apprend d'un autre passouk, un raisonnement d'un autre passouk. C'est quoi la différence? Tous les deux, ils arrivent au même point que le moumar, il n'apprend pas de Corban. Qu'est-ce que ça change? Tu l'apprends du premier passouk et du deuxième. C'est la même chose. Il dit non. Il dit en fait, il y a ici la différence entre les deux c'est quoi? C'est qu'il y a un moumar, un juif qui par exemple le il mange on va dire comme ça il mange tarif il mange tarif il s'en fout c'est un moumar seulement il ne boit pas le sang il ne mange pas la viande non cachérisée il est moumar pour une chose il te dit moi par exemple je vais manger je vais à un steak au restaurant en Goy je mange mais la viande cachérisée obligée je ne mange pas la viande repas cuit le sang il ne mange pas c'est comme ça il y a des gens qui sont comme ça alors c'est quoi la différence alors moumar ça va qui va le premier le premier il te dit lui c'est un moumar qu'il se soit pour l'un ou pour l'autre de toute façon il n'apporte pas mais moumar ça va mais selon le raisonnement de rabichement quand il a dit si tu lui dis il se rétracte ou non alors celui là les dames si tu lui dis que c'est du sang est-ce qu'il va manger non parce que lui il n'est pas un moumar pour le sang donc c'est pas ça selon rabichement celui là il doit apporter un combat ça ne s'appelle pas chamidato ok c'est un rabichement il autorise ceux qui font ce qui refuse certaines non lui qu'est-ce qu'il a fait il a mangé du sang d'accord il a mangé du sang c'est ça sa faute seulement selon le premier comme c'est un moumar il n'apporte pas de corbine mais selon rabichement si tu lui dis c'est du sang il aurait mangé non parce qu'il ne mange pas du sang donc il sera rétracté donc celui là il n'est pas concerné par le corbine ça la différence ça remet un bot qu'on a dit c'est là oui oui il y a des chanquissons comme ça alors l'agma dit pourtant rabichement il dit effectivement comme le deuxième que celui qui est moumar pour chalev il n'est pas forcément moumar pour le dam alors donc comment tu réponds au premier et là l'agma dit comme ça en vérité ici on parle de quelqu'un qui mange nivela l'été avant ça veut dire il mange la viande t'arriffe t'es avant ça veut dire seulement quand il ne trouve pas un restaurant il a envie de manger il mange chez les goïs mais s'il y a un restaurant il n'est pas lourd d'aller chez les c'est pas les haris par envie il n'a pas le choix il a envie de manger il mange il n'a pas le choix ou il n'a pas envie ? non envie c'est qu'il n'a pas le choix c'est quoi l'envie ? c'est pas le choix il n'y a que des goïs il n'y a que des restaurants goïs non c'est pas honest tu ne manges pas tu as dû manger de la viande j'ai dû parler des bruits non c'est un moumar l'été avant non moumar l'été avant ça veut dire il mange par plaisir voilà alors et ici qu'est-ce qui s'est passé ? ici qu'est-ce qui s'est passé ? en fait il avait un morceau de viande pas cachère enfin de graisse interdite lui il pensait que c'était de la viande cachère et il a mangé alors selon le premier monstre puisque de toute façon lui il mange par envie donc que ce soit l'un ou l'autre de toute façon il aurait mangé alors c'est pour ça qu'ici aussi il est moumar il n'apporte pas de corban au moins ça va il te dit non puisqu'il aurait trouvé du cachère il n'aurait jamais mangé de tarif dans ce cas là tu ne peux pas le considérer comme avoir fait sièrement et donc comme c'est un volontaire donc il apporte un corban quand même quelqu'un qui se fait tromper aussi ça veut dire quoi il se fait tromper moi je parle de l'adjah il apporte un corban quand même c'est ça l'involontaire il n'a pas d'un corban il n'a pas d'un corban il n'a pas d'un corban c'est un ayane c'est ou bien il a vu du vin goï c'est ça le moumar Rabbi Udaï dit même celui qui s'habille avec chatonèze le mélange il s'appelle aussi moumar Amar mort l'agman revient sur cette bretagne tu me dis d'abord l'agman dit comme ça celui qui a mangé l'agresse interdite c'est ça le moumar après tu me dis c'est quoi le moumar celui qui mange les cadavres etc qu'est-ce que tu es en train de dire d'abord tu me dis ça c'est le moumar après tu me dis qu'est-ce que c'est le moumar voilà comment il faut comprendre d'abord il te dit comme ça celui qui mange l'agresse interdite par plaisir parce qu'il ne trouve pas autre chose ça c'est un moumar par contre celui qui a deux restaurants qui vendent la même chose la même qualité exactement le même prix un il est cachère et l'autre il est tarif il va dans le tarif ça veut dire il fait ça par donc rébellion contre Hachem celui-là il s'appelle c'est du qui c'est du c'est maintenant et quel est le moumar que de façon normale il est considéré comme c'est du qui directement c'est celui qui ça veut dire tu manges des choses déjà elles sont dégoûtantes pourquoi tu manges ça qui est-ce qu'il va manger des verres des trucs crevettes des choses comme ça d'accord alors celui-là il est c'est du qui d'origine il lui dit même qu'il aïm aussi c'est quoi la différence entre les deux et qu'il y a bien il y a un qu'il aïm de la banane moi ça va me dire tu as vu moumar de la banane moi ça va me dire c'est un peu c'est un peu de la banane nous est moumar un par hachami pense que seulement quand on offre un péché de la Torah on est moumar mais si on offre un des hachami ce n'est pas un moumar il pense que non le qu'il aïm le qu'il aïm et la Torah c'est le mélange laine et la c'est quand on mélange carrément dans le filage et dans la couture le vêtement il est complètement en mélange ça c'est le mélange de la Torah mais quand par exemple dans un habit de laine il y a un fil de laine ou le contraire là c'est des hachami c'est pour ça lui il dit que un il dit que ceux des hachami ça c'est pas moumar et l'autre il dit non le qu'il aïm tellement il est méforsain non tellement il est méforsain mais c'est tellement connu chez les juifs maintenant j'ai un hélène qu'il aïm tout le monde sait ça alors même si c'est des rabbananes c'est un sort quand même c'est pour ça il dit il s'appelle moumar puis il y a la vahab et la vina il y a mahluk du rabbanane hadama l'été avonne moumar l'achis c'est d'où quand il fait par plaisir c'est un moumar quand il fait par rébellion c'est un c'est d'où un autre il dit non l'achis n'a mis un moumar même par rébellion il s'appelle quand même moumar alors c'est quand le cidouki il a aisé le cidouki il dit celui qui fait l'art c'est un cidouki alors il m'a dit pourtant mais t'es il dit pourquoi il s'appelle moumar il s'appelle moumar il s'appelle moumar il s'appelle or ici c'est l'achis d'accord ça veut dire qui c'est qui a plaisir à manger une fourmi ou un truc donc il veut manger pas exprès il veut l'achat alors alors il m'a dit non il s'appelle il dit non la base c'est pas le gars qui veut faire exprès il voulait juste goûter le goût de la fourmi c'est quoi il a envie de goûter c'est quoi le goût de la fourmi alors on a dit dans la Mishnah c'est quoi la définition d'un prince on a dit c'est le roi un roi d'Israël qui n'a personne au dessus de lui que Hachem quand on dit un prince tout ce qu'on a vu jusqu'à présent le mot prince est-ce qu'aussi un chef de tribu comme Hachem qui aussi il s'appelle Nasi puisqu'on a fait la paracha et on sait qu'il s'appelle aussi alors il m'a dit non c'est marqué à propos du roi c'est marqué afin qu'il apprenne à craindre Hachem son Dieu alors comme là-bas on parle d'un roi d'Israël qui n'y a que Dieu sur lui là aussi donc le prince dont on parle ici c'est quelqu'un qui n'a que Dieu sur lui donc c'est le roi on sait qu'il était donc aussi un prince c'était les princes d'Israël les grands rabbins d'Israël ils s'appelaient des princes et moi il lui posait qu'est-ce que je fais si je faute est-ce que moi aussi je suis considéré comme un vrai prince et j'apporte un bouc comme un prince il lui a répondu il lui a répondu non parce que toi tu n'es pas le grand chef il y a aussi le parce qu'il y a le grand chef d'Israël en Israël il y a le grand chef d'Israël dans la Gola à Bavel il lui dit toi tu as un concurrent qui s'appelle donc le chef de la chef de la diaspora on va dire et c'est pareil pour celui qui est à Babylone on va voir ici que nous il va lui dire non pourtant nous on a vu que les rois d'Israël et les rois de David chacun il apporte seul ça veut dire que lui il est roi ici lui il est roi ici même si c'est deux rois concurrents chacun il apporte comme un prince alors aussi c'est pareil il y a ici un prince en Israël et un autre prince à Bavel tous les deux chacun il apporte pourquoi tu dis il lui a dit que non la réponse c'est pas du tout la même chose parce que quand il y avait un roi d'Israël et un roi d'Houda chacun il avait son autorité son indépendance personne ne dominait l'autre mais ici concernant les Rabbanim le prince de Bavel il a domination sur le prince d'Israël curieusement pourquoi je ne sais pas il a dit nous on est sous leur autorité oui Rab Safran il avait donc enseigné cela donc d'une autre façon il lui a dit il a posé la question à Bavel de cette façon donc la même question est-ce que moi j'apporte un sahir un bouc comme un prince oui ou non et Amal il lui a répondu autrement il lui a dit c'est marqué c'est marqué il dit là-bas ça veut dire que dans la Torah quand on parle de c'est un peu le mot c'est ça veut dire aussi le bâton c'est-à-dire que le prince de Bavel lui il domine avec autorité et il frappe il frappe ça veut dire il a autorité mais ici en Israël les sages Israël ils ont qualité de sages donc ils le frappent entre parenthèses c'est-à-dire ils n'ont pas d'autorité pour dominer le chef d'Youda c'est Bavel le chef d'Youda est Israël donc il domine Israël avec un bâton c'est celui qui est enceinte la Torah donc le tour pardon le rôle des sages d'Israël est d'enseigner de diviser la Torah et le rôle des chefs de spiriturale de Bavel c'est de mettre une autorité et de punir et de sanctionner donc ils ont plus d'autorité est-ce qu'il faut comprendre que l'existence de la terre d'Israël en tant que terre n'a plus la primauté par rapport au phénomène juif qui soit de Bavel ou de Jérusalem non parce qu'à l'époque parce qu'il y avait certainement la population de Bavel elle est beaucoup plus importante que cette Israël je suis d'accord donc c'est pour ça il y avait plus de Tanaï plus d'amour plus de Hormah d'accord mais la notion derrière d'Israël j'ai l'impression qu'elle passe au second plan derrière la derrière la Torah oui derrière la Torah oui allez maintenant on fait la mission rapidement qu'est-ce qu'on appelle Koen Mashiach jusqu'à présent on a parlé de Koen Gadol Mashiach pourquoi on l'appelle Mashiach il dit tout simplement Mashiach c'est-à-dire celui qui a été oint par l'huile d'onction que Moshé Rabbein a fabriqué pour vendre donc le Koen Gadol de l'époque à Ronna 1er à Ronna Koen mais pas celui qui était à l'époque à la fin du premier Bité Mashiach et donc tout le deuxième Bité Mashiach où l'huile d'onction elle a été cachée et donc le Koen Gadol a été nommé tout simplement en mettant les huit habits d'un Koen Gadol celui-là il ne s'appelle pas Koen Mashiach il s'appelle Koen Gadol mais non Mashiach donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent au Mashiach il apporte le bœuf lui il n'est pas concerné c'est quoi la différence entre les deux le Mashiach et le nom celui qui est oint donc il y a deux Koen Gadol un il est oint l'autre il n'est pas oint c'est quoi la différence c'est ça c'est uniquement ça que le Koen Mashiach quand il faute après une érande de décision il apporte un bœuf comme Korban alors que le Koen l'autre qui n'est pas oint il apporte un Korban comme un individu normal on le considère comme un individu normal nous on sait que un Koen Gadol il sert exclusivement lui le jour de Kippur si un Koen Gadol le jour de Kippur il a un défaut ou une impureté ou autre il est remplacé tout de suite par son adjoint qui est donc le Sgan il devient lui Koen Gadol et quand l'autre il a fini sa purification il revient à son poste donc le Koen Mesh c'est donc le Koen qui est donc on va dire comme ça en poste et le Koen Shihavar c'est celui qui est il est passé non attend d'abord il est passé Mesh Mesh c'est ça le passé celui qui a été nommé temporairement après il a été donc enlevé mais il garde quand même un statut de Koen Gadol alors c'est quoi la différence entre les deux et là le boeuf de Kippur il n'y a que le Koen Gadol officiel qui l'amène on ne peut pas amener deux boeufs l'autre il ne peut pas dire le jour de Kippur moi aussi je veux travailler non il y a le Koen Gadol qui fait le Koen Gadol il doit porter chaque jour chaque jour une mesure donc d'offrande moitié le matin moitié l'après-midi pour le Betamikdash donc celui-là c'est que le Koen Gadol officiel qui ne fait pas le deuxième qui a été temporairement nommé maintenant pour le reste Zeva Ze Shavim pour le reste qu'on va dire maintenant ils sont à égalité tous les deux c'est quoi Bar Vodati Oma Kippur évidemment l'autre aussi il peut servir le Jode Kippur si l'autre il n'est pas là tous les deux ne peuvent se marier qu'avec des jeunes filles ni des veuves ni des divorcés parce qu'ils sont interdits d'épouser des veuves ils n'ont pas le droit de se rendre impur pour leurs proches même pas pour leurs parents comme un Koen Gadol normal tous les deux les mêmes et quand ils ont un mort dans la famille ils n'ont pas le droit de laisser pousser leurs cheveux ils n'ont pas le droit non plus de déchirer leurs habits enfin quand quelqu'un il tue de façon involontaire normalement il va aller dans les villes de refuge combien de temps il reste jusqu'à la mort du Koen Gadol alors si le Koen Gadol officiel meurt ou même le Koen adjoint qui a été nommé temporairement il meurt il peut aussi faire sortir le criminel enfin le l'un des deux il peut faire sortir le tueur involontaire de sa ville de refuge le Segan il met une le Segan le Segan le Segan